Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue mes petites étoiles et bienvenue à vous aussi les belles âmes qui êtes guidées jusqu'ici pour recevoir cette guidance du 30 mai 2024. Je vous invite à vous installer confortablement pour prendre le message qui vient tout de suite de tomber et qui va résonner pour certains d'entre vous, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir et c'est le papillon qui est avec nous aujourd'hui. Ça tombe bien, vous êtes sur la bonne chaîne, des changements profonds sont à l'oeuvre dans votre vie et vous les accompagnez avec curiosité et légèreté. Hop, je vous mets la petite carte ici. Avec curiosité et légèreté, on va aller voir du côté de l'âme le petit message qu'elle a à nous donner en plus de ce papillon qui volette, qui se métamorphose, qui comprend qu'il y a des cycles auxquels on ne peut pas faire abstraction. On est obligé de se soumettre à certains cycles et aujourd'hui on vous invite à incarner votre réalité et votre être, d'accepter pleinement qui vous êtes, le cœur de votre âme et de vous laisser exister, de vibrer, de rayonner véritablement. Et c'est comme ça que vous aurez le sentiment et la certitude que tout prend sa place et sa juste place. Donc à ceux qui se questionnent sur leur place dans cette entreprise, cette place, dans cette famille, dans cette amitié, eh bien on vous dit que vous êtes à votre juste place à partir du moment où vous posez vos limites et que surtout vous vous acceptez comme vous êtes. Voilà. Regardez-moi ça, on a encore beaucoup, beaucoup de jaune, beaucoup d'apaisement pour certains, de sérénité, puis pour d'autres il y a un travail à faire sur les émotions. On rayonne, on se sent briller, on se sent rayonné, on se sent magnétique, on profite de la lumière qui se dégage de notre être et on cultive pleinement cette lumière, on la sent puissante et pulsante sortir du chakra du plexus solaire. Regardez ces deux magnifiques cartes qui rayonnent, qui vibrent l'une avec l'autre. Vous avez cette lumière au cœur de vous, on ne va pas vous la voler, on ne va pas vous la gâcher. C'est plus vous allez la montrer et plus vous allez repousser en fait les personnes qui ne conviennent pas à votre cercle d'énergie. Plus vous allez vous laisser impacter finalement par ces gens qui vous disent ci et ça, plus vous allez vous recroqueviller et vous-même éteindre votre lumière, être dans l'ombre. Donc on explose, on se montre et on n'a pas peur et on y va parce que quoi qu'il en soit c'est ce qu'attendent ces personnes-là, que vous vous éteignez de vous-même. Et nous on dit non, pas question. Donc aujourd'hui on ne s'éteint pas et on va aller voir avec l'oracle des murmures où on en est, dans le domaine plutôt général, un tirage général puisque les tirages personnalisés c'est sur rendez-vous. Donc ça va résonner pour certains et puis pour d'autres ça ne va pas résonner évidemment. Alors on fait une coupe déjà. On fait une coupe, la lignée et le choix. Pleinement la question qui est là aujourd'hui, du choix et de la lignée, avec le rayonnement et l'incarnation, la question elle est très claire. Jusqu'à quand vous allez attendre pour prendre la place que vous avez ? Vous avez une place dans votre famille, vous avez une place dans la lignée sur cet arbre, sur une des branches de l'arbre de votre famille ? Quand est-ce que vous allez faire le choix de prendre cette place ? Elle est à vous, si vous ne la prenez pas, elle sera à personne. Et puis c'est surtout que si vous ne la prenez pas, il y a forcément des personnes qui vont essayer de s'y installer. Et vous, quelque part, ça ne va pas vous convenir. Donc ça va ruer un petit peu dans les brancards, vous allez être frustré, puis vous allez ressentir des émotions négatives, etc. En tout cas, vous serez dans une situation inconfortable. Alors qu'il suffit de prendre votre place, de vous réinstaller à votre place, de vous réapproprier cet espace et d'y rayonner. C'est comme si vous étiez la pièce, la dernière pièce d'un puzzle et il y a un espace là pour terminer le puzzle et vous ne vous y mettez pas. Donc là, le choix, il est clair, la question est claire, pour rayonner pleinement, il va falloir s'incarner. Et pour ça, il va falloir faire le choix de vous installer. Voilà, parce que derrière, maîtrise de soi et fardeau, tant que vous n'aurez pas fait le choix de vous incarner, ça va vous peser. Alors que si vous faites le choix de vous placer dans votre lignée, vous reprenez la totale et pleine maîtrise de vous. Alors, mes petites étoiles, les belles âmes, faites vos jeux, tout va bien. C'est juste une question, voilà, osez, osez prendre la place qui vous revient. C'est comme même pas, c'est important, mais c'est pas impossible à faire. Donc on va aller voir aujourd'hui, quels sont les conseils et les messages en résonance. Avec ce choix de prendre pleinement votre place. Ok. Au centre, c'est l'abondance. L'abondance de choix, l'abondance d'opportunités, l'abondance de personnes qui reviennent vers vous ou qui viennent vers vous. Parce qu'elles vous voient, elles voient votre lumière. Si vous êtes croquevillé sur vous, ces personnes ne vous voient pas. Vous êtes dans l'ombre, sortez de l'ombre, revenez dans la lumière aujourd'hui. Mes petites étoiles et les souhaits. Donc je vais la mettre ici. Les souhaits seront pleinement réalisés. Parce qu'ils sont réalistes, parce que l'énergie est là. Parce que vous êtes en paix ou en phase d'être en paix avec vos émotions. Et surtout, vous êtes en phase alignée avec vos désirs, avec vos souhaits, avec qui vous êtes, avec vos accomplissements et vos échecs. Donc aujourd'hui, bah dites donc, harmonie aromathérapie. Vous prenez soin de vous, que ce soit ici avec des asanas de yoga, que ce soit ici avec l'aromathérapie. On prend soin de soi et c'est son bien-être avant tout. Là, il y a une prise de décision et une prise de conscience pour certains d'entre vous. C'est stop, faire plaisir aux autres. Ménager finalement les susceptibilités, les vulnérabilités de chacun. Là c'est bon, c'est stop. Vous voulez bien faire en sorte d'apporter de la gentillesse, d'être généreux auprès des autres, d'être bienveillant. Mais ces choses-là, vous les devez avant tout à votre personne. J'essaye de pas cafouiller ce matin. Vous vous les devez à vous avant tout, avant de les donner aux autres. Parce que tant que vous êtes en train de faire ça pour les autres, vous prenez pas votre place. Vous êtes à côté, à vous occuper des uns et des autres. Et en fait, quand vous préparez à manger, vous n'êtes pas à table. Vous ne partagez pas le repas. Si vous voyez la métaphore que je suis en train d'installer. Donc il est temps de prendre place à ce repas. De le partager pleinement. Que ce soit dans vos relations amicales, professionnelles ou sentimentales. Et puis la carte du bouleversement, c'est ça craque effectivement. Il y a quelque chose qui va craquer. Une relation qui va craquer. Là où certains vont dire stop. D'autres vont dire encore plus. Parce que ça dépend des situations de chacun. Mais il y a quelque chose qui va craquer. Et il va y avoir effectivement quelque chose qui va vous bouleverser. Un événement, une situation qui va vous bouleverser. Vous faire prendre conscience de ça aujourd'hui. Comme un flash qui vous passe en fait dans l'esprit. En vous disant mais... Ouais allez c'est bon, ça suffit. Ça suffit, j'ai ma dose, je passe à autre chose. Donc aujourd'hui c'est vraiment au cœur de vous. Et dans le sens, ce cœur, ce cerveau finalement qui se trouve dans l'estomac. Au niveau des intestins, ce ventre qui a besoin que vous reveniez vers lui. Et regardez, vous y êtes avec le ventre qui est là. Parce que c'est le ventre qui a les émotions. On mange d'ailleurs souvent nos émotions. La tristesse, la frustration, la colère. Ou quelquefois au contraire on ne mange pas. Parce qu'on ne se sent pas bien. Donc là il y a vraiment une prise de conscience des choses. On a envie de s'apporter à une belle abondance d'opportunités et d'épanouissement. Avec ce petit papillon, on y est vraiment pleinement. L'épanouissement, la métamorphose. Il y a vraiment la prise de conscience qui était nécessaire. Et vous prenez votre place. Et du côté sentimental, relationnel, familial, amical. On est avec les projets et la tendresse. Regardez. On a vraiment aussi beaucoup de douceur. Que ce soit dans la tendresse des oursons ici. Ou dans ce nid bien douillet. Dans lequel vous avez vraiment ces petits œufs qui sont mis là en protection. Qui sont en attente. Les œufs sont dans ce nid. Ce sont vos projets, vos souhaits qui sont là. Ils sont au cœur de vous. Vous les protégez. Vous les nourrissez de votre lumière. Mais il y en a qui essayent de vous les voler. En vous mettant dans l'ombre. Si vous mettez ces petits œufs dans l'ombre. Vos petits oisillons ne vont pas sortir de la coquille. Ils ne vont pas être bien. Donc ne laissez personne s'occuper de vos oisillons à votre place. De vos souhaits et de vos projets. On est avec le numéro 3 ici. Comme aujourd'hui. Puisqu'on est le 30. Donc on est vraiment avec le chiffre 3 aujourd'hui. Qu'on retrouve ici également. Donc ce 3 qui nous invite à toutes les possibilités. Et qui nous invite à beaucoup de tendresse. À choyer les relations que nous avons. Et surtout la relation qu'on a avec nous. Soyons tendres envers nous-mêmes. Soyons bienveillants. Et puis à partir de là. J'ai envie de vous dire. C'est ce qui compte. Si vous êtes heureux d'être qui vous êtes. Si vous êtes heureux de faire ce que vous faites. Et bien c'est ce qui compte. Ne vous laissez jamais dépérir. Pour quelqu'un. Ou à cause de quelqu'un. Ces personnes-là n'en veulent pas la peine. Donc exit. C'est facile à dire. Très difficile à faire. Mais ne laissez personne garder ce pouvoir sur vous. De vous faire vous sentir mal. De vous faire vous sentir triste. En colère. Etc. Ne donnez jamais ce pouvoir à quelqu'un. Et continuez de travailler à votre rayonnement. Continuez de diffuser votre lumière. Mes petites étoiles. Et vous aussi les belles âmes. Soyons de plus en plus nombreux sur cette chaîne. A avoir justement cette lumière à diffuser. En partageant les guidances. En diffusant sur les réseaux. Et évidemment ce que vous pouvez ressentir. Par rapport au choix du papillon. Invitez vos amis à s'abonner. Parce que plus nous serons nombreux. Plus nous mettrons en place un égrégore de bienveillance. De générosité. De solidarité. Et sur cette chaîne. On l'a déjà vu de nombreuses fois. Il y a vraiment de très très belles énergies. Et une très belle solidarité. Donc je vous quitte sur ces quelques mots. Les belles âmes. Et vous aussi mes petites étoiles. On se rejoint sur la carte en story. Sur la pause méridienne. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Et enfin. Je vous dis à demain. Je vous dis à demain.